coucou les amis bienvenue à tous pour votre quotidienne pour votre tirage de ce jeudi 6 6 octobre 2022 j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on va brûler un petit encens ce matin on est jeudi c'est le jour où l'on s'occupe de ses finances d'accord et je vais utiliser mon encens de money drawing pour pour amener un peu plus de belles énergies dans dans cette journée d'accord donc l'encens c'est une façon facile de de faire une attention de faire une prière c'est comme une petite baguette magique et quand vous brûlez de l'encens vos attentions monte vers l'univers monde vers dieu à travers sa fumée d'accord donc c'est une on utilise l'élément air quand on travaille avec l'encens donc si vous avez un hôtel ça se trouve à l'est vous placez l'élément air à l'est de votre hôtel donc brûlez votre votre ensemble pour attirer vers vous chance prospérité nouveau départ épiphanie hasard heureux appelez le comme vous le voulez et j'allume cet ensemble pour vous pour vos projets du jour pour tout ce que vous voulez attirer vers vous que la prospérité l'argent et tout ça ça viennent vers vous et vous pouvez bien sûr retrouver mes enceintes sur mon site internet alexandremestruck.com donc voyons voir les énergies de cette journée quel est le message premier que vos guides que vos anges tout ça ont à vous ont à vous offrir aujourd'hui quel est le message qui vient vers vous aujourd'hui alors on va prendre cette carte là ah très belle carte nous avons la carte de la providence la carte de la providence et cette carte nous dit mon ange gardien m'aime et quoi qu'il arrive je suis toujours protégé alors les gens me disent toujours est ce que tout le monde peut avoir un ange même les personnes qui ne sont pas spirituelles même les personnes qui sont athées des personnes qui ne pratiquent pas la religion ou je ne sais trop quoi première chose les anges n'apportiennent à aucune religion elles sont les anges sont présents dans toutes les religions et on les trouve partout dans les livres sacrés que ce soit dans le coran que ce soit dans la cabale que ce soit dans la bible que ce soit dans la torah dans tous les livres sacrés même dans l'hindouisme on retrouve des anges on retrouve des on retrouve des êtres scellés et les pardon dans chaque livre sacré de l'humanité ce qui veut dire que les anges sont universels les anges ont été créés bien avant bien avant bien avant la religion les des religions organisées avant que quelqu'un décrète que voilà eu qu'ils étaient propriétaires entre guillemets d'une spiritualité ou d'une croyance tout le monde était libre d'honorer le l'univers d'après d'après sa culture d'après sa croyance d'accord certaines personnes honorent dieu à travers le cycle des saisons donc à chaque saison un rituel à chaque lunaison un rituel ce n'est pas qu'on adore la lune ce n'est pas que l'on idolâtre les saisons c'est que l'on tout simplement on rend respect à dieu à travers sa création parce que dieu est invisible il est il se manifeste à travers toute la création et à travers la création nous nous mettons en osmose avec cette énergie divine d'accord il n'y a pas dit le ladis le dadis l'eau dit de la tri pardon j'arrive plus à trouver les mots c'est pas parce que vous avez une pierre que voilà maintenant c'est comment dire vous allez adorer cette pierre elle va vous apporter tout ce que vous voulez non on se connecte à l'énergie parce que cette pierre tout comme nous c'est un contenant et elle contient une une étincelle une étincelle de divinité comme vous votre corps humain dans votre corps se loge votre âme votre âme qui est une étincelle de la divinité d'accord donc quand vous honorez quelqu'un vous honorez la création divine vous honorez dieu à travers votre hommage quand on travaille avec une pierre qu'on la respecte qu'on la choix qu'on l'utilise pour notre bien-être on remercie on dit mais on part par notre action on remercie l'univers d'avoir créé cette belle chose qui nous permet et qui 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 est au fait le réceptacle d'une énergie que l'on peut utiliser à des fins positifs d'accord donc ne pensez pas que une personne qui a sur son hôtel des bougies des clochettes des pierres de toutes sortes qui brûle de l'encens c'est une personne qui idolâtre des objets tout ce qui est autour de nous à une part d'étincelle magique et tout est relié au grand esprit tout est relié à l'univers et grâce à cette connexion que nous faisons à travers ces objets du quotidien peut être mais qui nous rappelle que la magie existe et que la magie a été créée pour nous aider et que dieu est présent à travers chaque objet qui nous vient de lui qui est de sa fabrication donc aujourd'hui ouvrez la porte à la providence divine donnez une chance à vos anges à vos guides au monde spirituel de vous montrer qu'ils sont là c'est tellement facile de ne pas croire et tellement difficile de croire et dans la vie de tous les jours c'est la même chose c'est pour ça qu'on a plus tendance à croire et à écouter le négatif que de croire dans le positif on s'empêche de rêver et aujourd'hui votre ange vous dit je mets cet ensemble face à vous pour qu'elle puisse vous vous baigner de de fumée positive même à travers l'écran et aujourd'hui essayer de croire tout simplement essayer de croire laisser venir vers vous voilà ces belles énergies laisser venir vers vous la chance la prospérité et donner une chance à votre ange gardien et à vos guides de vous montrer qu'il y a une possibilité d'amélioration dans votre vie d'accord on va voir maintenant avec le petit le normand qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui alors nous coupons et nous avons le chien l'ange gardien à bienveillance et la clé voyez il aujourd'hui c'est un jour vraiment à vous connecter à votre ange gardien d'accord d'ailleurs ça me fait penser que pour la prochaine lunaison on va on va refaire des bracelets d'intention donc c'était je crois la pleine lune du mois dernier où on vous avait proposé des bracelets en jaspe paysage et beaucoup d'entre vous ont ressenti les bienfaits ceux qui l'ont acheté et pour la prochaine lunaison il y aura des bracelets en cristal de roche qui vont être justement pour se connecter à l'énergie lunaire aux énergies cosmiques mais aussi à votre ange gardien et vous allez aussi avoir avec le bracelet de l'encens de la sauge blanche et d'autres petits encens qui vont vous mettre en relation avec votre ange gardien donc aujourd'hui votre ange gardien est votre clé de réussite c'est votre botte secrète c'est lui qui va vous permettre d'avancer jardin, vaisseau, consultant, anneau et enfant alors on voit ici que aujourd'hui il faudra vous focaliser sur vous sur la relation que vous avez avec autrui de montrer la bienveillance de ne pas avoir peur d'approcher la masse les autres avec le jardin de ne pas vous exclure du groupe au contraire il faut vous inclure si vous sentez qu'on vous a oublié n'hésitez pas à marcher vers ces personnes-là votre ange gardien va vous guider, il va vous ouvrir des portes, il va vous ouvrir des, comment dire, des opportunités donc ne fermez pas la porte aujourd'hui allez vers les autres et laissez aussi les autres venir vers vous c'est une journée où vous allez pouvoir remplir vos obligations sans grande difficulté il y a aussi un rapprochement avec un enfant donc ça peut être votre enfant à vous qui s'est éloigné, qui s'est disputé ou qui a un quiproquo donc il y a un rapprochement à ce niveau-là et vous allez pouvoir vous connecter à cet enfant, à cette personne jeune à cette personne peut-être naïve, peut-être âgée mais qui a encore l'esprit d'enfant qui est peut-être encore naïf sur certains points et qui n'a peut-être pas compris la leçon ou les conseils que vous vouliez lui donner donc il y a un rapprochement, laissez venir cette personne, expliquez-vous s'il y a besoin ou sinon repartez sur une nouvelle page de votre histoire et ne vous prenez pas la tête d'accord ? l'amour, on a le cercueil, oui vous allez dire waouh ! le cercueil et le chemin alors pour certains, vous êtes à la croisée des chemins concernant votre relation et je sais que c'est difficile de prendre une décision quand il n'y a plus d'un élément à prendre en considération que ce soit les obligations, que ce soit les enfants, que ce soit la famille que ce soit les influences, que ce soit la vie de tous les jours on vous dit aujourd'hui qu'il faut prendre certaines décisions certaines décisions n'ont pas, vous n'avez pas le choix il vous faut aller de l'avant, il vous faut prendre ces décisions d'accord ? malgré que ce soit difficile, que ce soit compliqué, vous avez besoin d'aller de l'avant pour d'autres qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore terminé une page de votre ancienne histoire d'amour que vous avez encore des blessures que vous pensez peut-être qu'il y aura une résurrection de cette relation et vous vous attardez à voir s'il y aurait un changement et j'ai l'impression que non, vous devez prendre votre chemin et partir et aller vers d'autres choses d'accord ? donc aujourd'hui, n'attendez pas qu'un ex ou quelqu'un du passé vienne vers vous, il y a un besoin d'aller de l'avant il y a un besoin d'aller vers la nouveauté vers un nouveau départ un nouveau recommencement mais en solitude parce que le cercueil, quand on décède c'est comme quand on est on arrive tout seul et on repart tout seul d'accord ? donc là, vous avez besoin d'aller plus loin seul dans votre quête pour pouvoir envisager les solutions et les choses qui pourraient s'offrir à vous ce que vous avez à faire aujourd'hui il y a la clé donc, parfait la clé, les oiseaux vous allez être perspicace vous allez être intelligent dans vos paroles vous allez pouvoir toucher le cœur de plus d'un et vous allez être aussi au centre des conversations et grâce à votre cohérence et aussi votre clairvoyance ainsi que la façon dont vous exprimez votre discours vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes et vous allez peut-être susciter de nouveaux intérêts donc ça, c'est vraiment pas mal les surprises de la journée nous avons le cœur des satisfactions ainsi que la consultante donc, vous allez peut-être vous surprendre à vous réjouir d'un événement où quelque chose va venir vraiment vous mettre du boom au cœur d'accord ? donc, aujourd'hui restez concentré sur ça d'accord ? restez concentré sur ça et j'ai l'impression que vous allez pouvoir éventuellement ouais, j'ai l'impression que vous pourrez facilement toucher le cœur de plus d'un aujourd'hui d'accord ? donc, si vous avez des choses à faire si vous avez des choses à négocier n'hésitez pas aujourd'hui est un jour extraordinaire si vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires surtout dans les questions de cœur et de relations d'accord ? je remets mes petites cartes à l'endroit voilà et on passe maintenant à la guidance des spirit guides des guides spirituels j'ai vu une carte se retourner donc je la remets à l'endroit alors voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui quel est le message qu'ils veulent partager avec vous on y va alors comme d'habitude on prend trois cartes voilà vous pouvez en choisir une pour vous vous pouvez aussi tout simplement écouter l'intégralité du message vous faites comme vous le sentez je vous donne deux petites secondes de tranquillité pour vous focaliser et choisir on y va donc carte numéro 1 vous avez les cycles les schémas répétitifs de quoi avez-vous peur au fond vous disent les guides spirituels de quoi vous avez peur et le message vous dit vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance dont vous avez besoin dans vos prières demandez leur de vous aider à surmonter les schémas qui se répètent alors j'ai l'impression que vous tournez un peu en boucle aujourd'hui et vos guides spirituels vous demandent vraiment de vous remettre les pendules à l'heure d'arrêter de tourner autour du pot et d'aller vers l'essentiel d'accord je pense que vous avez peur d'une situation on va passer ça sur l'encens pour dissiper votre peur pour dissiper votre votre anxiété parce que là je sens qu'il y a de l'anxiété qui vient de vous donc les guides vous disent voilà il faut vous débarrasser de cette angoisse de cette anxiété et de remettre les pendules à l'heure et voilà et d'aller de l'avant carte numéro 2 nous avons lâcher prise alors lâcher prise c'est se libérer vos guides vous encouragent à voir au delà de la situation actuelle et que tout a une raison d'être tout se déroule exactement comme il se doit et tout sera révélé quand ce sera le moment donc il faut lâcher prise il ne faut pas essayer de contrôler les choses il ne faut pas voilà vous comment dire vous vous créer de l'anxiété alors qu'il n'y a pas de raison pour cela donc on vous demande aujourd'hui de lâcher prise lâcher prise lâcher prise et les choses voilà vont bien aller carte numéro 3 nous avons la synchronicité alors là les choses qui se mettent en place magiquement aujourd'hui et on vous dit une puissante énergie oeuvre pour vous en ce moment même vous êtes connecté au puissant pouvoir cosmique de l'univers c'est un moment magique des petites synchronicités entraîneront de grands miracles donc il y a quelque chose qui arrive pour vous ce que vous avez demandé vous sera donné ce que vous avez réclamé vous sera livré donc aujourd'hui c'est une belle énergie qui se met en place et qui va vous permettre aussi de voilà de vous libérer de certaines chaînes de certaines obligations et vous permettre de voir les choses du bon côté d'accord du bon côté et j'espère vraiment que voilà ça va aller pour vous et que les anges vont de toute façon les anges sont là disponibles il ne tient qu'à vous de leur demander voilà conseil et de leur réclamer voilà audience entre guillemets pour vous aider à aller de l'avant d'accord donc voilà c'était votre tirage du jour j'espère que ça vous aide que ça vous apporte de la sérénité de l'apaisement de l'amour du soutien c'est le but derrière toutes ces vidéos c'est de vous permettre de voir les perspectives et les les opportunités qui s'offrent à vous et vos guides sont vraiment heureux à chaque fois de pouvoir vous aider et moi je suis tellement heureux de pouvoir être leur messager leur émissaire donc demain vendredi vendredi 7 nous allons faire une vidéo spéciale lunaison car nous allons avoir une pleine lune ce dimanche d'accord et comme d'habitude je vais vous faire un petit rituel tout simple tout simple tout simple avec l'eau de mer d'accord donc je vais vous parler de ça demain donc ne ratez surtout pas cet épisode et donc voilà pour vous permettre de purifier car la pleine lune c'est aussi le moment de se dégager des énergies négatives pour aller vers voilà une prospérité une chance une réussite je vous souhaite à tous voilà une très belle journée avant de partir bien sûr liker la vidéo postez vos commentaires j'adore vous lire vous êtes extraordinaire et ce partage est magnifique et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne bien sûr venez vous abonner cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications comme ça vous êtes les premiers à savoir quand quelque chose quand une nouvelle vidéo surtout arrive sur ma chaîne et bien sûr pour ceux qui ressentent le besoin d'avoir une conversation avec moi une consultation privée n'hésitez pas vous avez toutes les informations en barre d'infos où vous pourrez me consulter pour un quart d'heure une demi-heure dépendant de votre disponibilité et de votre situation les anciens sont disponibles sur mon site internet vous trouverez tout ainsi que les kits des anges gardiens donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain soyez présent pour la vidéo du rituel pour la pleine lune et d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501